Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier webinaire de l'année 2021. On démarre en France, notre série de webinaires qui va démarrer l'année dernière. D'ailleurs, tous nos nouveaux vœux pour cette nouvelle année, il n'y a pas longtemps de les souhaiter. On vous souhaite une année e-rose en 2021. On a fait des cartes de vœux, là, on a tous nos clients, on leur a souhaité de voir la vie en e-rose. Pourquoi e-rose ? Pourquoi la tablée en rose ? Bien sûr, ça me dit un deuil. Et puis aussi pour voir la vie en e-rose, parce qu'en 2021, je pense qu'il va y avoir encore plus de temps au marketing digital, à la digitalisation de l'entreprise, qu'on va en parler tous les jours. Donc, essayer d'être e-rose en 2021, ce serait formidable. Merci Anissa d'être là. Merci d'être là, Anissa. Masqué. Oui, masqué, protégé. Tu vas, merci Agile pour nous présenter ce sujet, qu'on va pas commencer à... Bon, on y va, on est parti, on est parti. Alors, on va passer à votre lecture. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. Voilà, dans la petite chatbox. On y reviendra à la fin. Donc, le objectif d'aujourd'hui, Anissa, c'est quoi ? De quoi on parle ? On va parler des landing page. Yes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on va vous présenter ce que c'est les landing page. Et puis, on va surtout vous présenter comment obtenir plus de transmets grâce à votre landing page. Yes. Et donc, on a un webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. On va essayer d'être un peu speed, parce que j'ai beaucoup de contenu à vous, de savoir à vos transmets. On va pas perdre de temps. On va vous rappeler juste les principes de base. Donc, vos lignes sont coupées. Vous pouvez vous poser vos questions dans la petite chatbox. Le webinaire est enregistré. On vous enverra après le webinaire enregistré et la présentation. N'hésitez pas à contacter les franchités si vous avez des questions par la suite. Eh bien, évidemment, je vous rappelle. Et si votre son ne fonctionne pas, vous avez les numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Voilà. Ok. Donc, on est parti. Alors, WSI. Donc, WSI, qu'est-ce que c'est ? WSI est un réseau d'agents internationales en marketing digital qui existe depuis maintenant, depuis 25 ans. Plus de 25 ans, d'ailleurs. Plus de 25 ans, on va prendre. Alors, il a été créé alors qu'Internet ne s'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Facebook et Google n'existaient pas encore. Yes. Mais chez WSI, nous vous aidons à développer votre marque, générer plus de prospects, développerons tout en améliorant votre retour sur l'investissement. Et ça, depuis toujours. Yes. Alors, je vais commencer par le réseau témoin. Oui, parce que tu y parles depuis tout à l'heure, on ne sait pas qui tu es. Alors, du coup, tu l'as dit, ma fille. Réseau WSI France depuis septembre 2020. Donc, je suis en alternance. Et j'apprends des franchisés de WSI que vous avez pu voir dans les autres vidéos. Mais j'apprends aussi, surtout, du master franchisé Gilles Gandel qui est mon tuteur, mon patron. Et qui… Alors, tu n'as pas tout le temps de franchiser, de master franchisé. Ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Alors, on est tous des consultants en marketing digital. On est tous patrons de notre boîte. On est sous l'enseigne. Alors, c'est vrai que c'est un concept de franchise de WSI. Ce qui est important, c'est qu'on est tous patrons de notre agence, de notre petite structure, avec l'appui d'une grande marque qui est WSI qui nous apporte des outils, des méthodes, de la R&D, qui est important pour rester au courant de ces nouvelles techniques qui évoluent tous les jours. Le marketing digital, ça bouge tout le temps. On n'a pas le temps de prendre. C'est clair. Et moi, ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai rejoint WSI il y a plus de 15 ans maintenant. Et j'ai re-signé mon contrat pour 5 ans plus. Et j'espère que si je ne suis pas coronaviré, que je pourrais continuer à faire ce métier-là encore pendant quelques années. Jusqu'à avoir prêté au-delà. Alors, j'ai la chance d'avoir Anissa avec moi qui est de me former pas mal de jeunes. Comme beaucoup de patrons, j'ai profité des mesures du gouvernement pour embaucher des altamandes, donc j'en ai quelques-uns dans mon équipe. Et j'ai la chance d'avoir vraiment une équipe très jeune, dynamique et sympathique. C'est agréable de les avoir tous les jours. Même s'ils ne sont pas là assez souvent, à mon avis. Donc, on va parler des landing pages. C'est le sujet. C'est comment transformer votre site en machine à lead, en outil de prospection de développement commercial. C'est vraiment 95% des attentes de nos clients, c'est ça. C'est comment on fait pour rendre son site Internet efficace. Et en fait, la plupart des gens ont déjà des sites Internet, mais ils ne sont pas vraiment pas bien contents de ne pas être très satisfait de leur site et ils voudraient qu'on les aide à les rendre plus efficaces. Donc, on va faire un focus sur la landing page parce que c'est vraiment une brique essentielle de votre site Internet si vous voulez le transformer en machine à lead. et on va parler de l'importance économique qu'il peut y avoir une landing page optimisée sur votre site et comprendre rapidement le sujet, j'espère en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. C'est commenté pour ça. On va vous parler du dilemme de la landing page. Il y a des trois questions critiques. Je vais vous donner quatre conseils de pros et puis on ramène des témoignages de clients qui voulaient participer à ce webinaire, mais malheureusement, ils sont pris par le temps. Ils ont aussi beaucoup de travail grâce à leur site Internet. Et ils nous ont fait le plaisir d'avoir un petit témoignage vidéo qu'on a intégré dans la présentation et que vous pourrez... On a dit le webinaire, oui. Donc, à la fin, je répondrai à toutes les questions que vous avez posées pendant le webinaire. Je ne vais pas trop me dérouler de mon fil conducteur, mais posez toutes vos questions et on prendra plus de temps à la fin pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. D'accord ? C'est parti. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'une landing page ? Alors, landing page, c'est le terme anglo-saxon pour dire page d'atterrissage. C'est vrai qu'on joue page d'atterrissage, ça veut dire quoi ? C'est la page sur laquelle un internaute va arriver en premier sur votre site Internet. Ça peut être la page d'accueil, ça peut être une page d'un produit, une d'une note, un article de blog, ça peut être une page conçue spécifiquement pour une campagne. Bref, c'est la page où l'internaute arrive en premier. Et donc, on sait tous l'importance du premier effet et c'est essentiel. Donc, il faut que la page soit vraiment efficace si on veut avoir une chance de transformer ce visiteur en prospect, client, ambassadeur et autres. Futur collaborateur, si vous voulez faire du recrutement, enfin bref, il y a plein d'objectifs. Et donc, justement, l'objectif, ça peut être de convertir les visiteurs qui viennent de vos campagnes de référencement payant, ce qu'on appelle le SIA, de vos campagnes de référencement naturel, de SEO, de campagnes de réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, TikTok, en fait, c'est des meilleurs. Mais aussi vos campagnes d'emailing, parce que pareil, les campagnes d'emailing, ça peut être, si vos campagnes d'emailing sont bien faites, vous allez avoir en fin de votre contenu. Un bouton, cliquez ici pour en savoir plus, et vous allez le rediriger sur votre landing page qui va donner, qui va vous permettre de suivre qui a cliqué, qui a fait quoi, enfin bref, on rentre dans la magie du marketing d'emailing parce qu'on peut tout tracer. Et donc, une landing page, quand c'est bien configuré, c'est que les trackings sont correctement mis en place derrière pour être capable de savoir que telle campagne, SEO, SIA, réseaux sociaux, emailing, etc., a généré, tendent à transformer les visiteurs en clients et en chiffre d'affaires, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est la magie du marketing digital, ça permet de tout mesurer. Donc, justement, quand on veut tout mesurer, on veut mesurer aussi la rentabilité. Et on va parler un peu pognon de, si tu veux bien, dis ça. Oui. Je sais que toi, t'es une femme, déjà. Bien sûr ! Attends, évidemment, t'es une femme, déjà, donc pognon, ça te parle. Donc, imaginons qu'une vente génère 10 000 euros, c'est déjà une belle vente, on est d'accord, qu'il faille 10 leads pour avoir une vente. Donc, c'est un excellent taux de conversion. Alors, 10 leads, ce n'est pas encore 10 visiteurs, on est d'accord. 10 leads, il faut 10 formulaires complétés, 10 demandes, pour avoir une vente. Donc, ce qui est quand même intéressant. Donc, la valeur d'un lead est de, dans ce cas-là, 2 000 euros. Si vous voulez, si vous êtes ambitieux, là, je ne sais pas, d'ailleurs, on peut rajouter ou supprimer 10 euros pour la taille d'une entreprise, ça sert à peu de voir. Imaginez que vous voulez générer 1 million de chiffres d'euros, de chiffres d'affaires en plus. Vous aurez donc besoin de 100 ventes, dans ce cas-là, puisque c'est un panier moyen de 1 000 euros. Pour avoir 100 ventes, vous aurez donc besoin de 1 000 leads. Donc, la question, c'est comment je fais pour avoir 1 000 leads ? On a vu qu'il y avait le SEO, le SIA, les médias, les réseaux sociaux, etc. Ils sont plus ou moins efficaces. Mais donc, si je veux obtenir 1 000 leads, ou si je fais déjà actuellement 1 million d'euros de chiffres d'affaires et que je veux faire 50 % de croissance en plus, il va falloir que, de part mes hypothèses de départ, si je fais déjà 1 million d'euros de chiffres d'affaires, que je dépense pour 1 million, 500 000 euros de chiffres d'affaires, c'est beaucoup, 100 000 euros de publicité, mais c'est un exercice. C'est un exemple. C'est juste pour vous donner quelques notions d'indicateurs et de puissance de ce qu'on veut vous montrer, les taux de conversion. Donc, vous savez, un taux de conversion qui est aujourd'hui de 1 %, ce qui est pas mal. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui ne mérite pas. Et donc, grâce à cette situation de départ, vous faites 1 million d'euros de chiffres d'affaires, dépensez 500 000 balles, 1 % de conversion, ça veut dire 500 000 euros de profit. C'est d'être content. Vous voulez faire 50 % de plus. Vous avez donc deux scénarios possibles. Premier scénario, c'est augmenter votre budget de pub de 50 %. C'est-à-dire, pour lui, vous allez avoir un revenu de 1,5 million, mais vous allez dépenser 250 000 euros de plus. C'est-à-dire un budget total de 750 000 euros de publicité. Parce que comme vous n'avez pas acheté votre taux de conversion, le profit sera de 750 000 euros. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que vous ne touchez pas à votre montant de publicité qui était déjà élevé, mais vous allez améliorer le taux de conversion. Et vous allez vous rendre compte qu'il suffit d'améliorer de 50 % de taux de conversion, passer de 1 % à 1,5 % pour non plus obtenir 750 000 euros de profit, mais 1 million d'euros de profit. Donc, vous voyez l'importance de cet exemple. C'est qu'en modifiant légèrement le taux de conversion de votre site, vous allez pouvoir avoir plus de business sans dépenser plus d'argent en publicité. Donc, c'est essentiel de connaître son taux de conversion et de faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Je pense que vous avez bien compris l'impact de cette chose-là. Donc, le problème des landing pages, alors là, je vais faire une petite extrapolation, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'importance de… quels sont les critères qui influent sur l'importance des landing pages. Alors, une petite question pour vous, est-ce que vous pensez être égoïste ? Oui, non, oui, toi, t'es égoïste, toi ? Ben, quand tu t'agis d'argent, on aimerait bien… Ouais, t'es un peu plus égoïste. Ça rassure, on est tous un peu égoïstes. Ça fait partie de notre caractère. On a tous un moment donné, on a tous envie de réussir, on aime bien parler de soi, on écoute, mais parfois on n'écoute pas autant qu'il faudrait. On ne retire pas des noms des visas qui ne nous intéresse pas, enfin bref. On est pas trois, c'est un peu sur nous-mêmes. Ouais, c'est ça. On est… c'est notre nature humaine et on est tous comme ça. On n'est pas assez avec les autres. Pour certains, on regarde avec le sens beaucoup, mais quand même, c'est une tendance générale. Alors que dans la pyramide de Maslow, vous la connaissez, cette pyramide, tous les besoins qui ont des besoins de base, manger, manger, voir, respirer, sécurité, etc., jusqu'à l'accomplissement qui est la reconnaissance des autres. Là, on est vraiment dans le top du top. Et bien, on s'aperçoit que vraiment, tout ce qui est les top trois sont liés à l'ego et à la réalisation de soi. Donc, tout ce qui est en haut de la pyramide, ça touche à votre ego. Donc, on est tous en quête de gratification, de gloire et d'admiration, quelle que soit sa fonction, quelle que soit son poste. Parce qu'on a tous envie d'avoir un regard positif sur notre vie, sur ce qu'on fait, sur nos actions, etc. Et donc, les marketeurs qui font du marketing, digital ou pas, ils sont eux aussi égoïstes. Et c'est quelque chose que je voudrais qu'on intègre tous. On est tous un peu trop égoïstes. Et notamment, quand tu fais du marketing digital, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention parce qu'on devrait être tous à l'écoute des autres. C'est important de comprendre l'intention des visiteurs. Alors, ils ne sont pas mauvais, mais c'est sûr qu'ils ont tellement absorbé par leur boulot de faire du bon travail, etc. qu'ils oublient parfois à qui ils parlent. Et quelles sont les attentes de leurs clients. Et ça, c'est essentiel. Pour faire du marketing, il faut vraiment se mettre dans la peau de ses clients et comprendre quels sont leurs problèmes pour pouvoir les aider. Et ça, quand on voit les sites Internet, et vous allez avoir quelques exemples dans pas mon temps, vous allez vous rendre compte que même des grandes marques, des grands sites, ils ont le travail encore à faire. Donc, des exemples de marketing, c'est quoi ? Par exemple, j'ai du contenu, j'ai du contenu à forte valeur ajoutée, mais je le cache derrière un lien de mot de face, alors qu'il n'intéresse tout le monde. Alors, encore hier, j'étais avec un client, on lui a conseillé de retravailler son contenu. Ça a été factu pour que la rendre, ce qui est privé doit être vraiment mis derrière un lien de mot de face, mais il y a du contenu de qualité qui adresserait tout le monde, qu'on pourrait rendre visible directement. Et ça, c'est important. Lorsqu'on fait des remplissages de formulaires, lorsqu'on conçoit des formulaires qui sont trop longs, qui sont juste inappropriés par rapport à la taille, à la valeur du contenu qu'on propose en échange, ou alors pas de formulaire du tout. Du coup, on ne sait pas qu'il y a rempli des formulaires. Et du coup, on ne sait pas revenir vers eux pour leur proposer du contenu de qualité qui pourrait les intéresser. Trop de contenu sur la page du site, parfois pas assez. Ça dépend du site. Toujours parler de soi sur nos produits, nos services, etc., mais oublier de mettre en évidence l'impact que ça peut avoir pour le visiteur. mettre des freins à l'acte de vente en essayant de rajouter tellement d'informations que la personne ne s'est plus occupée et il est perdu. Je vous en parlais tout à l'heure, mais AliExpress, pour moi, c'est un exemple. Pourtant, c'est un gros site marchand qui fait des millions, des milliards de chiffres d'affaires, mais il y a un travail de dingue. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de parler de goût, mais de comprendre la problématique de votre visiteur. Parce que si vous arrivez à convaincre un visiteur de travail avec vous, vous êtes content, votre client sera content, votre marketeur sera encore plus content. Donc, si on essaie de simplifier les choses, quand on parle de Landing Page Optimization, c'est l'NPO, c'est vraiment la synthèse de trois grandes actions. Quelle est l'intention de l'utilisateur ? Quels sont ses objectifs ? Et quelle expérience utilisateur je lui propose sur mon site ? Est-ce que je lui facilite la vie ? Ou au contraire, est-ce que je vais lui rendre la vie plus compliquée ? Et donc, si vous arrivez à travailler sur ces trois grands leviers, vous allez grandement optimiser votre page, vos pages d'atterrissage. Et donc, optimiser votre transformation de vos visiteurs en prospects clients, et donc, faire des économies majeures. Donc, la question essentielle, c'est à se poser, c'est sur une Landing Page, c'est pour un internaute qui arrive sur le site, est-ce que je suis au bon endroit ? La première question, c'est ça. Est-ce que je suis arrivé au bon endroit ? Est-ce que c'est par rapport à ce que je recherche, par rapport à ce que je suis arrivé par différents canaux, une recherche sur Google ou Amazon, etc. J'arrive sur une page, est-ce que c'est la page que je m'attendais à trouver ? Qu'est-ce que je pense de ce site ? Est-ce que ce site me rassure, ou au contraire, est-ce qu'il me fait peur ? Et enfin, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ok, je suis rassuré, je suis là-bas, mais so what, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut faciliter l'internaute pour le guider et l'éviter de réfléchir. Il ne faut pas qu'il réfléchisse à ce qu'il doit faire. Il faut que ce soit, c'est l'intuitif. Merci, j'aime bien ce mot, intuitif. L'exemple de suis-je au bon endroit ? Donc, suis-je au bon endroit ? C'est principalement deux questions. Comprendre les intentions et les attentes de vos visiteurs et puis ne pas les laisser réfléchir. Voilà. Donc, des exemples, tout de suite. Tu vois que j'avais beaucoup de slides, mais ça va aller vite, finalement. Par exemple, j'ai fait une recherche, c'est les soldes en ce moment, j'ai fait une recherche de chemise homme luxe. Je vois une annonce qui m'interpelle sur Google et je vois « solde chemise de luxe homme ». 4 chemises pour 99 euros, des chemises de luxe à 99 balles pour… C'est pas mal, donc ça m'intéresse. Je clique et quand je clique, j'arrive sur une page qui me présente des pantalons. Waouh ! Clairement, c'est pas ce que je recherche. Si j'avais voulu des pantalons, j'aurais cherché pantalon homme. Mais là, j'ai cherché des chemises. Donc, il y a un problème. Il y a un problème dans la configuration de la campagne qui fait que… On perd, même si le site vend des chemises et que je suis capable d'aller les retrouver, mais là, il n'y a rien qui me dit qu'il y a des chemises. Il me présente des pantalons. Alors, certes, ils ne sont pas chers, ils sont de prix cassés, lisés par deux, 50% de remise, mais ce n'est pas ce que je recherche. Donc, je suis paumé. Et donc, je m'en vais parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et le site… Et donc, le clic, parce que là, la personne a cliqué. Je n'ai pas dépensé de l'argent parce que j'ai cliqué sur son annonce et je n'ai pas converti. Donc, c'est vraiment du gaspiller de l'argent pour rien. A contrario, je suis dans la période de divorce. Ce n'est pas le cas, je me rassure. Mais on peut très bien rechercher, même aujourd'hui sur Google, un avocat. Ce qui est quand même… Voilà, on peut retrouver un avocat sur Google. Je cherche un conseil pour divorcer à la mienne. Je trouve… Je fais une recherche avocat de divorce. J'ai une annonce qui apparaît tout de suite, qui me dit « Divorcer à l'Adiable en un mois ». À Versailles, ça coûte 220 euros. Bon. C'est un spécialiste de divorce. Il y a les ratings qui me disent qu'apparemment, il y a 4,7% des gens qui sont contents sur 2448. C'est quand même pas mal. Il me dit qu'il y a des coûts pour divorce. Divorce à l'Adiable, divorce pour son, divorce par Internet, demi-divorce. Je clique sur l'annonce, j'arrive sur une page. Bam ! J'arrive « Votre avocat au meilleur prix pour votre divorce à Versailles ». Ça reprend les tarifs qui ont été affichés dans la campagne. C'est un devis gratuit immédiat sans engagement. Ben oui. En plus, il y a des avis utilisateurs qui correspondent à ce que j'ai vu avant. Ben voilà. Là, je suis effectivement au bon endroit. Je cherche un avocat, on propose un avocat à un prix qui est intéressant. Surtout, on prend un divorce à l'Adiable. Ça me donne envie de divorcer. Moi, ça me donne envie de divorcer. Moi, je veux en parler à ma femme. Pour 220 euros, je vais divorcer. Il ne faut pas que votre femme ne me sort la vidéo. Je parle toujours de ma femme. Personne ne la connaît. On ne peut être que l'on vous, d'ailleurs. Qu'est-ce que je pense de ce site ? Alors, ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je pense de ce site ? Est-ce que le design est bien réalisé ? Est-ce qu'il renforce la crédibilité du site ? Est-ce qu'il y a des preuves sociales, des sauts de sécurité qui vont, en même temps, créer la confiance ? Donc, ça, c'est le deuxième indicateur qui est important de travailler. C'est un exemple d'un collègue américain. Dans le réseau de WSU, on a un réseau personnel, on a parfois des perles. Ça, c'est vraiment pour moi une perle. Qu'est-ce que je pense de ce site ? Alors, la société Baxley, qui est spécialisée dans la perception d'optimisation de vos impôts locaux, on va dire. C'est un peu ça, c'est aux États-Unis. Est-ce que le site est bien réalisé ? Regardez, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas plus anglais, mais dans le corps principal, en dessous du drapeau américain, il y a le grievance deadline, le 18 mai 2021, dépêchez-vous, il reste 189 jours à faire 189 jours. C'est n'importe quoi. Dépêchez-vous, il reste 200 jours, quoi. Non, mais c'est fou de ma gueule, quoi. Ils ont des clients qui ont pu économiser plus de 1 milliard de dollars. Mais comment, c'est juste pas crédible. Enfin, voilà, ça fait juste attrape-niveau. Pour moi, ça fait attrape-niveau. Donc, je n'y crois pas, ce site-là. Donc, tout de suite, j'ai... Alors, même si le site et les couleurs sont belles, les d'infos, etc., à un moment donné, on n'est pas tous des neneux, quoi. Alors, je vais faire un peu vite. Par contre, un autre qui a mis une petite vidéo sympa où le mec, il présente lui-même, il ne se fait pas plus gros qu'il l'est, mais il a des avis plutôt sympathiques. Il a des... Enfin, voilà, son site, il ne dit pas qu'il est plus gros que les autres, mais par contre, il a des avis qui sont intéressants. On n'a pas des milliers, il en a 24, 66. Donc, ça reste à... Par rapport à sa taille d'entreprise, il est effectivement... On a envie d'y croire. Si j'habite à l'Anglais d'Inde, pourquoi pas ? J'ai envie de rencontrer cet homme-là. Si j'ai des problèmes de réduction d'impôts, je vais écouter sa vidéo, je vais voir les ratings, je vais... Voilà, donc ça, ça me rassure plus tôt. Pourquoi pas ? Je vais peut-être avoir envie de travailler avec lui. Mais il y a des différences. On va se faire plus rapidement que... Oui, voilà, ça me suis... Mais l'autre, j'oublie. Le mec, il se prend pour Superman, quoi. Que faire maintenant ? Troisième et troisième question, c'est... Ok, je suis arrivé sur un site. So what ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attire correctement l'attention du visiteur ? Est-ce que je l'incite à naviguer et à passer à une étape suivante ? C'est tout ce qu'on appelle l'architecture de conversion. Alors, ça, c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure. C'est l'exemple de AliExpress. On connaît... Enfin, vous connaissez peut-être que c'est un site, c'est le marketplace, un peu à la mode Amazon, mais c'est chinois. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter des produits sur AliExpress qui sont des tarifs défis en plus de conférences. Il ne faut pas être pressé. Mais les prix sont vraiment canons. Par contre, moi, j'ai vraiment du mal à acheter sur ce truc-là. On l'achète, mais vraiment, il faut que je réfléchisse à 10 fois pour savoir si je vais utiliser les coupons, les machins. Je sais qu'il faut cliquer partout. Oh là là, c'est compliqué. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Bon, ils vendent. Ils vendent. Pourquoi ils vendent ? Parce que c'est vraiment pas cher. Il ne faut pas être pressé. C'est une grosse plateforme internationale. C'est une grosse plateforme internationale. Mais clairement, ce n'est pas fait pour l'Internet lambda. Je mets... Ma pauvre mère, si elle devait aller sur Internet, elle prend les parties, mais si elle devait acheter des trucs sur AliExpress, on n'y en a jamais. Jamais. A contrario, vous allez sur Amazon, vous allez trouver un produit qui vous intéresse, vous allez ajouter au panier, achetez cet article en un clic, et ils ont tout compris. Alors, ils vendent 10 fois plus cher que sur AliExpress, en gros, c'est à peu près ça, la gamme de prix, mais waouh ! C'est simple, c'est hyper intuitif, c'est rassurant. Tout est simple. Je sais ce que je... J'ai une description, j'ai un code de action qui est clair, la traduction est sécurisée, j'ai tous les détails, je suis hyper rassuré. Donc, pourquoi Amazon est devenu... Et Jeff Bezos est devenu de l'opération de japonais ? Parce qu'il a tout compris, quoi. Il a compris comment faire du marketing digital, et d'aller dans une page optimisée. Voilà. Donc, en récap, est-ce que je suis au bon endroit ? Qu'est-ce que je pense de ce site ? Est-ce qu'il m'inspire confiance ? Et est-ce que je guide l'internaute à prendre les bonnes actions ? C'est les trois critères que vous devez intégrer quand vous travaillez sur votre site. Ça peut être la page d'accueil de votre site. Je veux dire, c'est pas forcément une page compliquée, une landing page. C'est vraiment... Ça peut être la page d'accueil de votre site. Ça peut être une page bien sûr prévue pour une campagne ou autre, mais c'est un vrai travail. Une landing page doit être hyper optimisée pour rassurer et guider l'internaute à progresser dans son parcours d'achat. Voilà. Donc là, je vais vous donner quatre conseils de pros qui sont vraiment des conseils que vous pouvez tous prendre en compte et mettre en oeuvre dès aujourd'hui. Les quatre conseils, ils sont là. Un, essayer d'éviter une distraction visuelle. Je sais que c'était un mode, ces bannières qui pignotent, qui flashent, les machins, etc. Il y a des sites chinois, c'est pareil. Je ne sais pas où il est temps, il faut pour aller voir les trucs. Éviter une distraction visuelle. Je vais donner des exemples. Deux, faciliter la navigation. C'est pareil, donner des exemples. Préduire le nombre de champs de la formule mère. Vous allez comprendre pourquoi. et placer des symboles de confiance qui soient visibles le plus rapidement possible. Donc ça, c'est quatre conseils qui vont vous permettre d'améliorer, de passer de 1 à 1,5 le taux de transformation de votre site de votre page. Faire 50% de progression, si vous subissez quatre conseils, vous allez les atteindre facilement. Et je ne sais pas si vous rappelez au début l'impact que ça avait sur la rentabilité de vos actions, vous n'aurez plus de leads sans dépenser plus d'argent. Je pense qu'on est tous d'accord en ces périodes des crises, c'est important de faire de l'économie. Donc, il y a une distraction visuelle. Pourquoi ? Parce que le visiteur, s'il se distrait, à un moment donné, il regarde votre logo qui est signé, et puis il n'a oublié pourquoi il était venu. Il va partir. Et puis il va partir. Il va dire, le logo, il brûle le logo, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'il est venu voir. Parfois, vous pouvez voir si une image qui est trop grande, qui pousse le contenu vers le bas, on ne voit plus. Donc, du coup, il est obligé de scroller. Donc, s'il scroll, c'est bien, il est déjà parti. Donc, il faut éviter de, il faut que tout de suite, on a un clin d'œil. Sur la taille d'écran. C'est là aussi, vous allez me dire, oui, la taille d'écran, je ne sais pas quelle taille d'écran utilisent les notes à l'autre. Alors, vous le savez, si vous ne savez pas, ce n'est pas bien parce qu'il y a des outils comme Google Analytics qui vous donnent ce genre d'informations et vous savez. Et puis aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle des sites responsifs qui s'adaptent à la tête d'écran. Donc, ça, c'est essentiel. Pourquoi on a fait des responsifs ? C'est justement pour ça, c'est parce qu'on veut que l'intérêt soit efficace. Alors, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous pouvez passer d'un grand écran à un ordinateur à un smartphone. C'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous allez mesurer pour vérifier le succès ? C'est quoi les indicateurs qui vont permettre de suivre que vous avez fait du bon travail ou pas ? Le taux de rebond ou ce qu'on appelle le bounce rate en anglais que vous avez mesuré sur la Google Analytics est un indicateur vraiment important parce que si votre taux de rebond est important, supérieur à 60%, ce n'est pas normal. Donc, il faut essayer de rendre le contenu plus attractif et plus utile pour l'internaute. Pour l'internaute, pas pour vous, pour l'internaute. Mettez-vous toujours dans les souliers de l'internaute. Quel est le nombre de pages qui sont consultées sur votre site ? Normalement, si vous avez évité des distractions, l'internaute va être rassuré, il va avoir envie d'en savoir plus, il va se balader plus sur votre site. ça ne va être pas. Quel est le taux de conversion ? Alors, si vous améliorez, si vous évitez des distractions, l'internaute ne va pas s'en aller, donc il va rester et à un moment donné, il va peut-être faire ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il convertisse un formulaire, qu'il vous rappelle, qu'il clique sur une page, etc. Donc, des exemples de sites, ça c'est pareil, c'est un collègue américain qui va envoyer cette page-là, c'est le camp Kalyuga, c'est un site pour les enfants, en fait, alors c'est pas mal, il y a plein de petites vidéos, il y a des call to action qui sont claires, etc. mais c'est pas « Welcome to camp Kalyuga », formidable, mais ça ne me dit rien, je suis perdu, je ne comprends pas trop, déjà je ne suis pas sûr que ce soit un site pour mon enfant, voilà, donc le design il est sympa, mais pas tant que ça. A contrario, le site le site de Camp Green Cove, Camp Mondalin, là tout de suite ça me parle plus, parce qu'il y a une image qui dit que c'est un camp pour les garçons et les filles, ça me rassure, je peux envoyer mes deux enfants, que c'est dans la Caroline du Nord, c'est sympa, je ne suis pas loin, il y a des activités nautiques, des activités équestres, bref, ça me donne envie puis il y a des call to action qui sont claires, tout de suite j'ai envie plutôt d'aller savoir si je vais aller plutôt pour les garçons ou pour les filles. Donc tout de suite, je suis guidé, si j'ai plutôt un gamin, un garçon je vais l'envoyer à mon dame, si j'ai une fille j'ai envie d'aller à Camp Genco, donc c'est plus clair, pour moi je sais où ça se trouve, les paysages à l'heure calme, c'est magnifique, les enfants sont contents, il y a des activités physiques, ça me rassure. Donc j'ai plutôt allé sur ce site-là. Deuxièmement, faciliter la navigation, donc ça c'est le deuxième conseil que je vais donner, pourquoi ? Parce que plus la navigation sera aisée et on s'aperçoit que pour la rendre aisée, il faut la rendre visuelle, plus la navigation sera aisée, plus l'internaute va trouver rapidement son chemin et il va arriver à les pages qui l'intéressent et donc à un moment donné convertir. Donc là encore, les 24 mesures, c'est quoi ? C'est le taux de rebond, c'est le temps passé sur la page et l'autoconversion qui s'améliore. Un exemple, certains de mes clients, on va en parler tout à l'heure, c'est une société qui fait la connexion et l'interprétation et qui m'a demandé de rendre son site efficace parce qu'elle avait un site sur lequel elle passait beaucoup de temps et d'énergie à faire qui coûtait beaucoup de sous mais qui générait aucun lead. Zéro demande de devis, de machin, etc. Mais vraiment zéro. Très mal référencé, alors qu'il y avait beaucoup de contenu, il y avait plein de choses. Donc, on a refait son site et ça, c'est la nouvelle version que vous voyez. Et bien là, on a vraiment mis en évence et on sait ce que les gens, c'est qu'ils veulent rapidement un devis, ils veulent trouver rapidement un devis, que ce soit pour la traduction, l'interprétation ou la transcription. Ça, on a compris avec le temps que c'est ce qui intéressait les clients. On a mis en place un petit chatbot pour aider l'internaute à le rassurer et on est là pour vous aider pour vous entrer au bureau. On a un numéro de téléphone qui est clair, un numéro de téléphone qui est fraqué et qui permet de suivre si la personne appelle, c'est grâce au site Internet. Donc, on mesure tout. Et donc, ce site est devenu une machine à l'aide et ça fait partie des clients qui voulaient témoigner et qui nous voissaient un témoignage vidéo. On en parlera tout à l'heure. Donc, voilà, la communication est simple. On comprend, on sait ce qui intéresse les gens. On les emmène directement vers des devis qui sont bien et puis derrière, il y a les commerciaux qui sont en charge de suivre ça et des sites machinés. l'avance entre l'avant et l'après est clairement tout à l'heure. Oui, c'est devenu un site référent dans le monde de traduction, d'interprétation. C'est clair qu'on a fait un travail énorme. Après, réduire le nombre de champs d'infandelure. Pourquoi ? Parce que chaque champ additionnel augmente la friction et donc réduit le nombre de conversions. Chaque champ additionnel augmente la friction. Plus il y aura de champs, plus il sera difficile d'obtenir des conversions. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il faut, oui, mettre des champs parce que vous avez besoin de savoir quel nom, prénom, l'email au minimum et idéalement peut-être le numéro de téléphone de la personne, peut-être la société. Mais est-ce que vous avez besoin de connaître son numéro de tirette ? Est-ce que vous avez besoin de connaître son groupe sanguin, son sexe, sa taille ? Enfin, vous voyez, plein d'informations qui sont parfois demandées et qui ne sont peut-être pas utiles dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que vous allez mesurer ? Vous allez mesurer le ton abandon. Le ton abandon des pages qui sont de volant du page. Il y a des gens qui rentrent dans un processus de conversion mais qui ne remplissent pas. C'est le ton abandon du panier, le ton abandon d'un formulaire, dans un processus de conversion, etc. et donc, vous allez mesurer le ton abandon. Et donc, Exemple, c'est un collègue américain qui m'a envoyé cette superbe page pour une société qui permet de renégocier ses crédits. donc, on voit le formulaire qui a plein de champs avec des champs sur lignes en jaune pour ceux des champs qui sont obligatoires. Donc, ça, c'est un bon intéressant mais waouh, c'est lourd. Il faut renseigner tout ça pour avoir un conseil, un rendez-vous. A contrario, une autre société, toujours pareil, le formulaire est plus simple. C'est quatre, six champs maximum. Et là, ils prennent un rendez-vous dédié avec quelqu'un qui va passer du temps à écouter votre problème et qui va vous donner des preuves et bien encore, vous voyez, il n'y a pas énormément de texte. C'est ça qui ne note pas, c'est rassurant, c'est simple, ce n'est pas forcément un site d'une grosse multinationale. Mais voilà, ça, c'est une landing page qui a pour but qui a des chances de convertir. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Boum. Enfin, dernier conseil qui est au début de 2004, c'est placer des symboles qui ont créé de la confiance, rassurer le 30 à l'autre. Pourquoi ? Parce que vous avez confiance à l'usiteur à sortir immédiatement en sécurité et à l'aise sur votre site internet. Il peut passer plus facilement à l'étape suivante dans le processus d'achat. Et ça, c'est ce que vous voulez. Donc, comment, qu'est-ce que vous allez mesurer ? sur pareil, le taux de rebond, le temps sur le site, plus les gens vont être rassurés sur le site, plus ils vont se balader et puis ils vont trouver des chaussures sur leurs pieds. Et donc, sur pareil, le taux de conversion qui est le objectif de notre réunion aujourd'hui. Donc, des exemples, encore un exemple américain, Néna Wallet, donc voilà, il n'y en a pas, il n'y a aucun symbole de réassurance. On nous dit qu'il a été testé 10 crédits de carte en 2001. Je suis content pour lui. Et puis, à contrario, là, quand on vend des diamants sur Internet, on peut le faire, on a un client qui vend des bijoux des diamants sur Internet. Là, c'est en plein d'actualité. Si vous voulez faire plaisir à madame, vous pouvez lui offrir une bague en diamants. Là, vous avez une offre qui est claire et puis vous avez en dessous des témoignages, des avis sur la télé, des témoignages, des avis vérifiés, des conseils en ligne qui peuvent intervenir et vous guider. Tout est fait pour vous inciter. Moi, c'est un problème d'acheter des diamants sur Internet. Même sur Amazon, vous pouvez en trouver. Aujourd'hui, on peut acheter de tout sur Internet. Donc, voilà. Le site est plutôt bien fait. Il se trouve, les visuels sont clairs, les messages sont clairs, les critères de réassurance et témoignages sont là. Donc, c'est important. Il y a tout pour construire. C'est ça. Alors, j'ai un petit test. Voilà, une société qui a exactement le même produit. C'est la même société un fait 365.com qui vend le même produit. C'est juste avant, après. D'après vous, quelle est la page qui a le meilleur taux de conversion ? Quelle est la version ? Est-ce que c'est la page de gauche ou la page de droite ? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. On va voir si les conseils que je vous ai donnés... Alors là, effectivement, vous avez tous bien compris, bravo. C'est effectivement la page de droite où on retrouve tout ce qu'il faut. Un système de navigation clair, des critères de réassurance avec des symboles de saut de sécurité. Il y en a beaucoup plus clair. Des counter-actions beaucoup plus claires. Order your supply today. Order now. Donc, on a le même counter-action sur la... Oups, pardon. Ah ! Qu'est-ce que je fais là ? Excusez-moi. On sait où aller, on est guidé. Exactement. On est rassuré. On est rassuré et on sait ce qu'il faut faire. Et il y en a compris que c'était pour avoir le ventre plat, pour maigrir. Et en cette période de confinement, on sait qu'on a tendance à se laisser aller. Mais il faut faire quand même attention à soi. C'est pas la liste ? Excuse-moi, c'était gratuit. Il faut surtout que je ne vais pas me prendre. C'est vrai. Donc, voilà. Je sais que ça peut... Alors, votre site est volant du page sont-elles utilisées pour ces trois questions ? Ça, c'est la vraie question. On voulait... Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, j'avais deux clients qui ont voulu, qu'on a accompagnés depuis quelques années. CG, on a vu son site tout à l'heure. On a pu parler aussi du site EasyCrunch. Donc, vous avez dans la vidéo, si vous téléchargez la présentation, un témoignage de ces deux clients qui m'ont fait plaisir d'accepter d'être captés en mode web meeting et de témoigner du travail qu'on avait réalisé pour eux. alors, Catherine Granet, qui est le site à gauche des traductions, elle, elle est clairement, c'est mon seul outil de développement commercial. il n'y a plus de commerciaux qui font de l'appel, tous les livres viennent par Internet et puis, là, ça a vraiment aidé à développer son marché américain. C'était son objectif, c'était de pénétrer. C'est un produit très, très peintu, c'est un logiciel, dans le monde de l'édition de logiciel, un truc très peintu pour les éditeurs de livres scolaires, principalement. Donc, il lui a rentré sur le marché des universités américaines, et grâce à cet Internet qu'on a refait, on a pu l'aider à atteindre ces objectifs et maintenant, il est prêt à se développer sur un autre, on a supré en l'IA d'ailleurs, pour se recentrer sur la France et lancer un nouveau produit. Voilà, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, nous, on est content de voir nos clients réussir parce que les clients qui réussissent, ils sont fidèles et Catherine, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Donc, ce n'est pas une petite aventure, c'est un vrai projet qui nous rassure qu'on fait du bon boulot et je peux vous dire qu'elle a testé plein de choses. Plein de choses. Et Easy France, c'est pareil, il a compris qu'il était en bonne main et il nous fait confiance et on ne s'est plus du tout pour lui. Donc, ça, c'est la force du réseau WSI. C'est grâce à notre système, notre méthodologie, nos outils, nos méthodes où on est capable de fournir ce genre de prestations. Donc, contactez dès aujourd'hui notre consultant WSI. parce qu'il saura vous aider, il saura vous donner, vous aider à trouver le chemin qui est adapté à votre problématique pour atteindre vos objectifs et c'est ça qu'on veut vraiment faire, c'est vous aider à réussir sur Internet. Donc, il est temps maintenant de passer aux questions-réponses. Il me reste 5 minutes. On est plus dans les temps. Oui, plus dans les temps. Extraordinaire. Donc, questions-réponses, est-ce qu'il y a des questions, Alissa, qui a peut-être pu choper ? Oui. Alors, 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 question plastique, combien ça coûte l'utilisation de l'inorme page ? C'est une bonne question. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre site. On est allé rentrer, on a voulu travailler sur des sites où il fallait passer par l'informatique qui gérait le site Internet parce qu'il avait utilisé une plateforme vraiment très puissante pour gérer les sites multi-langues, multi-pays, etc. Et donc, pour mettre des mains dans le temps, il y avait tout un tout un rituel, tout un procès, des certifications, des machins, donc ça peut coûter cher. Tout dépend de votre situation de départ. Encore une fois, tout dépend du travail qu'il y a à faire. Parfois, on a plus vite fait pour faire simple. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour cette société qui est une grosse boîte américaine qui nous a fait confiance pendant plus de deux ans pour générer des campagnes et générer des leads pour le développement de leur activité. On a créé un trophée pour ce projet-là. C'est la société Antsis. On a vraiment eu, on a plus vite fait de faire un autre site à part. Site qui allait démontrer qui allait servir de démonstrateur que si on fait des pages bien faites, ça marche. Et donc, c'est la tactique qu'on a appliquée pour ce client-là. On n'a pas touché au site institutionnel et corporate, etc. Ce qui aurait été trop compliqué tant que les États-Unis acceptent qu'on fasse les modifications souhaitées pour les mises de la gaz. Donc, on a contrôlé le problème et on a créé un autre site pour faire ça. Alors ça, c'est pour une grosse boîte américaine. Donc, c'est un gros projet. Clairement, c'était un site ambitieux avec des gros moyens de campagne, etc. Donc, c'était vraiment important d'améliorer tout ça. Néanmoins, ça peut intéresser aussi des petites sociétés qui n'ont pas les moyens de se payer de la refonte ou de travailler sur un site, mais par exemple, j'ai travaillé pour Axol, une société qui fait des... qui vend des produits pour les personnes handicapées et qui, en pleine période de crise, le premier confinement l'année dernière, s'est dit, je voudrais vendre des élégateurs pour puissir d'handicapés. Là aussi, on a fait un site à part avec des campagnes dédiées et on a pu voir mesurer l'efficacité de son truc. On n'a pas atteint tous les objectifs qu'on voulait, c'est la première fois qu'on travaillait ensemble, mais quand même, c'est le seul produit des aléas de piscine qui n'a pas subi une perte de 30% par rapport au produit. Donc, ça montre que ça marche. Quand on fait du contenu optimisé, c'est vachement bien. C'est pareil pour un... un vendeur de cheminée, on a mis en place une campagne et là aussi, pour ne pas casser le site, pour tester, pour démontrer la fausabilité, on a réussi en trois mois, réussi à démontrer que grâce à un site bien... une campagne bien gérée et dans l'efficacité bien faite, on arrivait à lui générer des guides moins chers que des plateformes de vente de leads qui sont partagées à d'autres. Et donc là, il avait ses propres leads, il arrivait à se démarquer des plateformes, ça coûte moins cher d'avoir ses propres leads que de l'acheter à des plateformes qui vendent des leads à d'autres. Donc ça, il a vu l'intérêt. Très rapidement, je veux dire, il faut... Alors, c'est pas certaine, c'est du réglage, du travail, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors, il y a une autre question. Les logic pages, sont-elles plus utiles sur un site vitrine ou un autre type de site ? Elles sont utiles partout où vous voulez transformer vos visiteurs en prospects ou clients. Donc, si votre site internet, c'est que de la communication, vous invite à transformer vos prospects en... vos visiteurs en prospects, ben, vous mettez votre contenu. Si le contenu est intéressant, les gens en trouvent pour l'information qu'ils souhaitent et ce rendra bien. Par contre, si vous voulez vraiment que votre site soit un outil qui permet de transformer les visiteurs en prospects ou en clients, il faut utiliser leur new page. Donc ça, c'est essentiel. Donc, ça intéresse tous les gens que ce soit un site vitrine, un site marchand, un site institutionnel, qu'est-ce que vous voulez. Il faut, et surtout, mettre en place un outil de mesure. On ne peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. Vous avez la chance avec le marketing digital d'avoir des outils de mesure qui sont gratuites comme Google Analytics. Ça peut suffire dans un premier temps. Vous avez peut-être besoin d'en mettre des outils plus puissants par la suite. Mais déjà, avec Google Analytics, vous avez des outils de mesure qui couvrent tous les indicateurs qu'on a investés précédemment. Et donc, du coup, tous les outils d'entreprise peuvent faire une landing page. Oui, c'est ça. Tu as compris. Si vous avez envie, et je crois qu'aujourd'hui, en période COVID, toutes les autres entreprises ont bien compris qu'Internet, c'est un canal qu'il ne fallait pas négliger, qu'il faut au contraire même accélérer. Il y a d'autres façons d'accélérer, soit en dépensant plus d'argent chez Google, soit en optimisant l'outil. Alors, quand je dis chez Google, ça peut être chez Facebook, chez LinkedIn, etc. Donc ça, c'est le premier scénario. Dépenser plus de sous ou essayer d'être malin et d'optimiser votre titre. Et je vous en prie vraiment, si vous avez des sous, dépenser des sous et si vous continuez à enrichir Google, Facebook, ça marche bien, ce n'est pas de problème. Si vous voulez être un petit peu plus malade et faire des économies et surtout améliorer le retour sur l'investissement de vos outils, en améliorant le taux de conversion de landing page, vous allez faire des économies incroyables. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire à mon avis. On a dépassé un petit peu le timing, ça y est. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions. Pour le reste des questions, les franchises ils sont vraiment... Oui, voilà. De toute façon, vous avez été invité par un membre du réseau de WSI et qui sera ravi d'avoir de vos nouvelles et de vous remettre peut-être une version du Canada Mind qu'on a reçu et qui est maintenant édité en version française. Donc vous avez la version française à votre disposition. Votre consultant de WSI sera ravi de vous l'offrir surtout au début d'année parce qu'on a plein de choses à vous conseiller en cette période COVID pour être plus efficace avec le marketing vital. Donc faites-vous plaisir. Contactez votre consultant. Tout ce que je vous ai dit, il est aussi capable que moi de faire ce que je viens de vous raconter. Donc n'hésitez pas à consulter. Et puis si vous souhaitez me parler, je suis bien sûr disponible pour répondre à vos questions complémentaires que je n'aurais pas pu traiter aujourd'hui. Alissa, je vous remercie pour ta participation. Merci à vous pour cette présentation sur le landing page. sur le landing page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada